Bonjour, nous sommes toujours dans la paracha de Beau. Lorsque la Torah nous a donné l'ordre de racheter les ânes par un agneau, qui est l'animal utilisé pour le Coran Tessar et qui symbolise la soumission du peuple d'Israël à Dieu, la Torah nous enseigne que les biens matériels doivent être dédiés aux savils divins. Faire de la richesse une fin en soi, c'est la perdre, tout comme le propriétaire qui refuserait de racheter son âne conformément à l'ordre d'odieux et le perdrait puisqu'il faudrait lui briser la nuque. En effet, la Torah utilise le mot va'arafto, tu lui briseras la nuque. On lui brise la nuque en lui assonnant un coup de hachette à l'arrière de la tête. Le propriétaire a refusé au Kohen ce qui lui était dû et doit donc subir lui-même la perte de son âne. Le Rav Shimshua Raphaël Hirsch fait remarquer que le mot Hamor qui signifie âne comporte les mêmes lettres que le mot Romer qui veut dire matérialité. Nous avons des biens matériels, nous ne devons pas les consacrer uniquement à nos plaisirs divers et variés, mais aussi à soutenir la Torah dans les kolélims, dans les yéchivotes, dans les synagogues, dans les institutions comme Israël Torah, afin de réaliser ce que dit le prophète, les Hagdil Torah ou Ladira. De faire grandir la Torah et de diffuser la lumière de cette Torah à travers notre génération. Coltouf, à bientôt.